Bonjour, la sexualité c'est l'émotion, l'amour, la spontanéité. C'est vrai, mais les nouvelles connaissances de l'anthropologie culturelle, de la génétique, de la médecine et de la psychologie évolutionniste représentent un énorme bond en avant dans l'appréhension du comportement sexuel des gens. Cela nous a permis de mieux comprendre quelle partie de notre comportement est naturel, nature, et quelle partie est culturel, nurture. Quelle partie de notre comportement est donc déterminée par notre indienne commun et quelle partie par l'environnement, donc par l'éducation, l'enseignement, la culture. Dans le sexe et ce que nous appelons l'amour, la biologie humaine typique des gènes, des romans, des circuits cérébraux, etc., ça joue un rôle important. Mais en même temps, la culture joue de plus en plus un rôle directeur dans notre comportement. Les humains ne sont pas esclaves de leur nature biologique. Prenons seulement l'exemple de toutes les nouvelles formes de contraception qui ont apporté une révolution dans l'expérience d'une sexualité plus libre chez les hommes et les femmes et son impact sur la moralité. Dans cette présentation, je veux mettre en évidence quatre grandes lignes, quatre thèmes du livre. Premièrement, que savons-nous de notre comportement sexuel aujourd'hui ? Deuxièmement, notre corps en tant que création de l'évolution. Pourquoi l'homme est le super-lover, le super-amoureux parmi les espèces animales ? Troisièmement, il y a beaucoup de liens entre la sexualité et la moralité. L'homme est-il monogame ? Pourquoi l'énorme diversité de l'expérience sexuel ? Et quatrièmement, la science et la connaissance et la compréhension. Mais la compréhension apporte-t-elle plus d'acception de diversité dans le comportement sexuel ? Donc ces quatre thèmes, je prends premièrement quelles sont nos connaissances scientifiques sur notre comportement sexuel. Sous-titrage ST' 501